Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, dans cette vidéo, je vous propose de customiser l'inspecteur d'éléments de Google Chrome. Vous trouverez le CSS sur Github à la suite de la vidéo ou à télécharger la suite de la vidéo. Pour commencer, il faut afficher les lecteurs cachés. Voilà, alors vous tapez afficher les lecteurs cachés sur Google. Ici, pour Windows 8, vous aurez toutes les explications. Et pour Windows 7, voilà. Bon, alors allons-y. Alors ici, je suis sur Windows 8, donc vous cliquez sur Affichage, Options, et ici, Modifier les options des dossiers de recherche. Alors, Options des dossiers, Affichage. Et là, vous décochez ce bouton radio et vous cochez celui-là. Donc, afficher les fichiers dossiers lecteurs cachés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous cliquez sur Appliquer et sur OK. Bon, allez, on y va. Donc, ici, vous descendez jusqu'à l'ordinateur, votre disque dur, Utilisateur, moi c'est CodeScript. Vous cliquez sur APT Data, Local. Là, vous cherchez Google Chrome, User Data. Ah oui, c'est assez loin. Default. Et là, vous descendez et vous cherchez User Stealsheet. Là, vous avez donc un fichier Custom CSS. Il est vide. Donc, vous l'ouvrez avec un éditeur et vous lui collez dedans, donc, le CSS. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de redémarrer Google Chrome. Ça va fonctionner tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous aura rendu service. C'était juste pour le fun. À bientôt.